je profite l'occasion pour dire que nous nous sentons chez nous le Sénégal c'est le pays le plus proche du Cap Verde proche géographiquement et même un des plus proches du point de vue humain les Cap Verdiens au Sénégal et notamment à Dakar se sentent vraiment chez eux l'accueil des Cap Jordiens a été toujours un accueil d'amis mais au-delà de la proximité humaine de la présence Cap Jordiens au Sénégal et aussi d'une communauté sénégalaise au Cap Verde le Sénégal et le Cap Verde constituent deux membres de la CEDERO ils partagent aussi l'union africaine et ce sont des pays qui constituent vraiment deux références de démocratie en Afrique c'est pourquoi nous devons continuer à travailler ensemble pour défendre et pour affirmer nos valeurs pour défendre nos options communes pour des pays et des sociétés de liberté des pays de démocratie, des états de droit des pays qui respectent les droits fondamentaux des individus et de façon à que comme l'établit l'agenda 2063 on puisse bâtir l'Afrique de nos rêves l'Afrique libre, l'Afrique des droits fondamentaux l'Afrique des états de droit et surtout l'Afrique du progrès du vrai progrès économique, culturel et social des peuples africains parce que nous nous sommes battus pour l'indépendance de nos pays et le but de l'indépendance c'est vraiment bâtir le progrès le bien-être des gens de chaque personne c'est notre compromis et je crois que nous, Capverdiens et Sénégalais nous pouvons être les combattants de première ligne pour ses valeurs et ses principes nous sommes dans la CDO nous sommes un pays nous sommes un archipel avec des particularités avec des vulnérabilités comme des îles mais en tout cas nous sommes en train de renforcer de consolider notre position dans le cadre d'Union africaine et de la CDO pour avoir une intégration de plus en plus forte c'est pourquoi au Capverde on a nommé pour la première fois dans l'histoire institutionnelle du pays un ministre adjoint pour l'intégration régionale et on va proposer dans le cadre de la CDO des solutions tous adéquates à notre condition de pays archipel nous sommes des îles il faut atteindre des spécificités des pays comme nous d'investir dans des projets des liaisons aériennes et maritimes de façon à que tous les états les grands et les petits les continentaux et les archipels puissent être égaux et contribuer de la même façon pour le progrès de notre de notre cher continent du point de vue bilatéral nous avons parlé franchement de c'est parti voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti